Yo les amis c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, ça y est je me suis enfin procuré le coffret Zarbivé et Louya V de Zenith Suprême et oui c'est vrai, Zenith Suprême même s'il s'est sorti il y a pas mal de temps, maintenant Zenith Suprême c'est la série qui terminait épée bouclier 12.5 je te cache pas que c'est une série juste fabuleuse et complètement sous-estimée on va voir au travers de cette vidéo s'il est intéressant ou pas à garder en scellé et puis à la fin de la vidéo je vous donnerai mon point de vue personnel, est-ce que je vais le garder ou pas et les raisons de si je le garde ou pas alors tout d'abord c'est un coffret que tu peux trouver en exclusivité chez Jouet Club pour la somme de 37 euros alors il faut savoir que c'est un coffret exclusif mais tu peux le retrouver aussi dans les boutiques dites spécialisées il y a certaines boutiques qui le proposent aussi et forcément il sera plus cher en règle générale il faut savoir aussi que Zenith Suprême c'est une série que tu peux trouver encore en boutique ça influence évidemment l'offre et la demande sous tout un tas de formes même encore des coffrets station et Amazon Car, mais ils sont relativement chers et tu peux retrouver aussi les Pokébox qui je trouve très intéressantes mais aussi des coffrets plus anciens comme Régileki, Régidrago donc voilà j'ai fait un petit peu le topo maintenant on va parler de la série la série c'est la série qui termine épée bouclier c'est une série qui est vraiment géniale et que tu peux retrouver énormément de superbes cartes dont une à plus de 140 euros le Mewtwo VS Dracofeu c'est assez rare pour le souligner puisqu'à cette période là les cartes à plus de 100 euros se font de plus en plus rares tu t'aperçois que EV1, EV2 et EV3 ne dérogent pas à la règle les cartes sont rares à plus de 100 euros voire même inexistantes pour les blocs plus anciens enfin pour EV1 par exemple donc là on est sur épée bouclier qui termine et on a quand même une très belle carte et on a aussi d'autres cartes qui sont très intéressantes qui se situent aux alentours de 20 à 50-60 euros il y en a énormément tu as les cartes gold les cartes Vestar alternatives les full art alternatives donc c'est vraiment un bloc très intéressant de plus si tu as ouvert un petit peu de booster de cette série là tu sais que logiquement je dis logiquement le taux est plutôt sympa alors le taux en tous les cas de ce qu'on avait vu par le passé est-ce qu'il modifie le taux avec les reprints ou les nouveaux coffrets ? franchement ça je n'ai pas l'information mais en tous les cas de ce qu'on avait vu pour les ETB les coffrets, les Pokébox, les Tripac c'était un taux qui était plutôt sympa on était quand même loin des taux de fou comme on pouvait voir sur les 25 ans mais on reste sur un taux très sympa il faut savoir que ce sont des boosters qui pour l'instant sont trouvables très facilement maintenant on va regarder sur ce coffret là plus spécifiquement alors c'est le coffret Lugia et Zarbi 5 boosters alors 5 boosters tu me diras c'est pas énorme quand un coffret a plus de 30 euros ça c'est vrai mais attention il ne faut pas sous-estimer les cartes promotionnelles qui sont proposées dans ce coffret il faut savoir qu'on a une illustration inédite de Lugia qui est très réussie Lugia est un Pokémon populaire et il va le rester dans les années à venir ça j'en suis persuadé Zarbi est moins populaire évidemment mais il reste quand même un Pokémon aussi populaire donc ça c'est plutôt intéressant le bémol de ce coffret tu l'auras remarqué il y a un jeton et un pins ça tu vas le payer dans le prix de ton coffret évidemment ils ne vont pas te faire des cadeaux ça c'est clair tu payes les promos tu payes le jeton tu payes le pins et enfin les boosters donc forcément nous on s'en serait passé si on avait diminué le prix de 5 euros par exemple ça aurait été plus sympa parce que c'est vrai que ça avec le temps ça a tendance à ne pas prendre de valeur le pins et le jeton la jumbo c'est pareil c'est pas un item qui est souvent très recherché ça vaut souvent moins de 5 euros donc là aussi il n'y aura pas de plus-value plus importante sur la jumbo mais il ne faut pas sous-estimer comme je vous l'ai dit les cartes promotionnelles qui sont magnifiques après une carte texturée full art rajoute de la plus-value là ce n'est pas le cas c'est une simple V mais il y a des simples V qui sont quand même recherchés et je suis persuadé que ce look y avait sera recherché maintenant on va regarder un petit peu la période dont il sort parce que ça ça donne aussi enfin c'est assez intéressant comme je vous ai dit en début de vidéo beaucoup de zénith suprême en boutique donc peu d'intéressement de cette série-là à l'heure actuelle ça c'est clair il ne faut pas l'ignorer mais dans les années à venir je suis persuadé que cette série-là sera sollicitée tout comme d'autres séries d'ailleurs attention il n'y aura pas que celle-ci moi je pense que le flamme obsidienne sera aussi demandé comme évolution à Paldéa parce qu'il y a toujours des petites cartes tellement intéressantes dans cette série-là que tu seras toujours content d'ouvrir quelques boosters de ces séries-là deuxièmement le contexte on est sur un contexte en 151 tout le monde est dans les starting blocks pour dépenser son argent sur 151 donc beaucoup feront l'impasse sur ce coffret-là ou du moins peut-être l'ouvriront pour avoir la carte promo mais ne le stockeront pas en grande quantité en scellé ce qui fera qu'il y aura moins de quantité scellée sur cet item-là que sur certains items comme des ETB 151 voilà donc ça c'est vraiment intéressant de voir le contexte coffret Morpeco c'est pareil il sort à un moment où c'est catastrophique pour lui parce qu'il est gros il est cher il n'est pas très intéressant par rapport au contenu d'ailleurs j'en ai fait une vidéo de savoir s'il était intéressant ou pas à garder en scellé il y a aussi le coffret Pikachu donc il y a pas mal de coffrets Zélie Suprême qui fait que plus il y a d'items un petit peu qui sont un peu similaires plus ça va diluer le fait que cet item-là sera stocké massivement parce que si tu veux avoir un item rare dans ta collection il faut quand même s'éloigner des chemins où on te dit ça faut le garder en scellé parce que demain dans 10 jours dans un an ça vaudra une fortune tu dis toi très bien que si on te le dit c'est que ça ça sera pas le cas parce que si tout le monde fait pareil ça sera pas le cas c'est d'ailleurs pourquoi les 25 ans n'ont pas explosé pourtant ça aurait été une série qui aurait explosé si elle avait pas été massivement récupérée et stockée voilà ça c'est clair que cette série-là aurait été bien plus importante et les ETB seraient bien plus chères que 150 euros ça c'est clair et tu verras la même chose sur 151 tu verras des ETB Ronflex qui sera à 150 euros à l'heure actuelle où je tourne la vidéo je peux me procurer en grande quantité mais vraiment en grande quantité des ETB à 80 euros pas plus chères donc tu vois l'inflation elle est très très faible alors évidemment c'est pas encore sorti mais justement c'est pas encore sorti et je peux avoir des ETB à 80 euros ça te donne une idée là on est sur un coffret qui à mon avis comme je te dis il sera stocké évidemment parce que c'est un beau coffret avec beaucoup de potentiel tout simplement avec les 5 boosters disons un truc c'est que des boosters comme ça Zenith Suprême 10 euros c'est easy way c'est quasiment sûr 10 euros c'est quasiment sûr t'en as 5 ça fait déjà 50 euros le coffret plus la carte promo là à l'heure actuelle je te fais la vidéo tu peux la trouver aux alentours de 7 euros elle descendra peut-être à 5 euros ce qui est assez classique sur les cartes promo les cartes promo en règle générale quand les coffrets sortent sont massivement vendus pour récupérer un peu d'argent mais après elle remonte je suis persuadé que dans quelques années ces cartes promo vaudra au moins 10 euros donc tu auras déjà dans presque assuré un coffret à 60 euros donc il aura quasiment fait x2 tu rajoutes aussi la zarbi à 5 euros on est à 65 euros à 70 euros ça sent trop de difficulté donc tu t'aperçois que des paliers comme ça des boosters à 10 euros c'est très très simple il se trouve peu que les boosters soit plutôt à 12 ou 15 euros là c'est beaucoup plus tu seras déjà à 75 euros pour les boosters tu rajoutes 15 euros pour les deux cartes promo tu es à 80-90 euros sans trop de difficulté non plus donc moi je trouve que c'est un coffret qui est assez intéressant maintenant je vais vous donner mon point de vue personnel sur ce coffret là je ne vous cache pas que je l'aurai gardé un deuxième exemplaire en scellé pourquoi deuxième exemplaire parce que je vais l'ouvrir évidemment sur la chaîne j'en aurai gardé un en scellé parce que Zenith Suprême c'est une super série et je suis assez convaincu en tous les cas c'est un avis personnel tout ce que je te dis dans ces vidéos là c'est un avis personnel voilà on n'est pas devin on ne peut pas savoir peut-être demain Pokémon va s'effondrer mais en tous les cas si Pokémon ne s'effondre pas ces items là évidemment ces séries là seront sollicités plus tard et les objectifs de 15 euros pour un booster c'est toujours un objectif facile à atteindre par rapport à au contenu des boosters où tu as toutes ces alternatifs full art etc très très sympa à avoir donc oui je l'aurai gardé en scellé mais comme je t'ai dit moi j'ai malheureusement pas beaucoup de place et donc je dois faire des choix et je préfère faire un peu plus de place pour d'autres items qui vont arriver demain ou dans les mois à venir donc comme tu as compris on se donne rendez-vous demain et on va ouvrir ce coffret voilà et on espère croiser les doigts parce que franchement on peut être super entre guillemets rentable sur cette série là d'ailleurs je vous mettrai les prix parce que ce qui est intéressant c'est que Xenite Suprême est sorti depuis un petit moment donc les prix sont plus ou moins stables et c'est plutôt cohérent de vous mettre les prix et on va voir un petit peu si on est positif ou pas sur ce coffret allez je te dis à demain pour l'ouverture allez ciao ciao et on va voir un petit peu plus